Mes amis arrivent à tous les sièges. Nous sommes perquisitionnés chez tout le monde. C'est-à-dire la secrétaire générale du groupe à l'Assemblée, mes anciens assistants chez eux, qui ont dû débouler aussi les flics à 7h du matin, on leur prend leur téléphone, on leur prend leurs ordinateurs. Au siège du parti de gauche, dont je suis membre, au siège du mouvement La France Insoumise. Ainsi que chez tous mes assistants, d'autrefois et d'aujourd'hui. En ce moment, partout, en France, tous ceux qui ont travaillé avec moi, ou qui ont été proches de moi dans les années dernières, subissent une perquisition. On leur prend leur téléphone, on leur prend leurs ordinateurs. Voilà le début du nouveau ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Justice. Voilà ce qu'ils sont en train de faire dans tout le pays, pour intimider et faire peur. Je vous demande de ne pas avoir peur. de ne pas avoir peur et de protester, parce que ça n'est pas de la justice, ça n'est pas de la police. Nous ne méritons pas un déploiement pareil, on croirait l'arrestation de je ne sais pas quoi, d'un gang, d'une bande. Voilà à quoi sont occupés ces gens. Il y en a partout. Imaginez-vous mes pauvres assistants, d'il y a quelques années, qui tout d'un coup voient ces équipages débarquer chez eux, leur prendre leur téléphone, fouiller leurs ordinateurs. Tous les disques durs de ma famille politique, des gens qui m'ont approché depuis cinq ou six ans, sont confisqués et aspirés. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est une démocratie, c'est une république ? Je suis président dans des groupes d'opposition du Parlement. Et tous nos ordinateurs, vous entendez ? Tous les ordinateurs de la maison sont fouillés et recopiés. Et il y en a plein chez moi. Rappelez-vous de ça, les gens. Regardez bien ce qui se passe. Demain, vous verrez les mêmes, ils trouveront une excuse ou une raison quelconque pour me foutre en cabane, comme ils l'ont fait avec Lula, comme ils le font partout dans le monde. Parce que c'est ça, leur nouvelle technique. Et, et si possible, de me faire peur. Mais vous savez, j'ai pas peur. Et je demande à mes amis partout, n'ayez pas peur. Protestez. Ne regardez pas vos pieds. Ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de la justice. Ce n'est plus de la politique. Cette affaire, elle a lieu à propos des assistants parlementaires que j'avais lorsque j'étais député européen. Ce signalement, comme ils disent, entre guillemets, cette dénonciation, a été faite par Mme Dumontel, quelqu'un du Front National, qui elle-même a dit que c'était une plaisanterie. Donc, tous ces gens-là sont au service d'une plaisanterie. D'une plaisanterie de quelqu'un du Front National. Vous entendez ça ? Ou bien alors, c'est les comptes de campagne. J'ai déjà dit les comptes de campagne, ras-le-bol. Nous avons été parfaitement clairs. Et donc, maintenant, je demande qu'on refasse tous les comptes de campagne. Et je demande si on va faire des perquisitions dans le bureau du président de la République, M. Macron, parce que lui aussi, il a une enquête préliminaire. Et le chef de son parti, il s'appelle M. Castaner. Il faut donc aller au siège et perquisitionner au domicile de M. Castaner. Il paraît qu'il est ministre de l'Intérieur. Il a donc l'habitude. Il trouvera ça bien, j'en suis sûr. Il trouvera ça normal. Pourquoi est-ce que le siège de la République en marche n'est pas perquisitionné, alors que le siège de la France insoumise est perquisitionné ? Pourquoi suis-je perquisitionné, et pas M. Macron, et pas M. Castaner, et pas la garde des Sceaux ? Mme Belloubet, vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire, là ? Vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire ? Vous avez tout oublié ? Qui vous êtes ? Qui je suis ? Vous n'avez donc plus aucune dignité ? Tous les coups sont permis ? Vous ne savez pas à quoi vous vous affrontez. À une force politique, pas à une personne isolée. Nous allons vous le faire payer politiquement. Je demande aux gens qui m'écoutent, là, racontez partout, montrez ces images. On va me dire, vous devez vous soumettre à la loi comme les autres. Bien sûr que je me soumets à la loi, mais j'ai le droit aussi de protester. C'est ce que je suis en train de faire. Huit personnes chez moi, à 7h du matin, en fil dans le couloir, au siège des organisations du mouvement. Voilà, voilà ce que c'est. Et tout ça, pourquoi ? Pour une dénonciation, pour deux dénonciations. Et qu'est-ce qu'il fout le président de l'Assemblée nationale pendant ce temps-là ? Allez, tout à l'heure, on recommuniquera, parce que je ne me laisserai pas faire. Et je vous demande de ne pas accepter de se laisser faire. Tous ces gens-là, maintenant, comme je suis en train de me défendre, et j'ai à côté de moi les amis qui arrivent. Voici Younous Omarji qui est avec moi. Et aussi Lise Maillard qui est là. Et tous les autres. Aux autres, je vous demande d'aller au siège du parti et au siège du mouvement La France Insoumise. Ne laissez pas une seule seconde croire qu'on puisse nous intimider.